Bonjour à tout le monde, merci beaucoup pour l'accueil, je vous remercie à Jean et l'ensemble de ces professionnels de nous accueillir, parce qu'effectivement on est là dans un contexte, on a l'Assemblée Générale du groupement qui a lieu cet après-midi, et effectivement on a pour l'habitude de proposer de coupler cet événement avec ce temps institutionnel, si je veux dire, avec un temps d'échange. Voilà, j'espère que ce sera participatif, je vais essayer de ne pas être trop longue sur la partie de présentation, mais qui a vocation à pouvoir échanger avec vous sur les recommandations, les concepts que brasse l'OMS en matière de bonne pratique en santé mentale. Voilà, je me représente, du coup, je suis débrouillée, je suis psychiatre, je suis directrice du Fonds collaborateur de l'OMS pour la recherche et la formation en santé mentale, mais j'en donnerai un mot. Je suis également un chef de pôle du Pôle de santé mentale 59 G21, qui se situe à Lille et qui couvre 6 communes sur l'île Est. Et voilà, je vais surtout m'exprimer en tant que directrice du centre collaborateur. Alors, pensez-moi de vous prendre. Voilà. Donc je prends juste 5 minutes pour vous expliquer un petit peu d'où je parle, parce que ça peut, voilà, vous pouvez avoir des questions sur ce qu'est, un centre collaborateur. Vous demandez aussi à quoi est rattaché le centre collaborateur et quel est son environnement de travail. Eh bien, on est rattaché à l'hôpital public, donc à l'OBSM Lille Métropole. Et juste pour vous donner une idée, les centres collaborateurs sont des centres sur lesquels s'appuie l'OMS pour déployer sa politique de santé. Et donc, en l'occurrence, avec l'OMS de Lille, sa politique internationale de santé mentale. Donc il y a environ, alors il n'y en a pas qu'en santé mentale, il y en a environ 800 dans le monde, un peu moins d'une centaine dans le champ de la santé mentale. Et historiquement, il y en a un seul qui est basé en France et qui a toujours été basé à Lille. Il a un peu voyagé entre Lille et Paris, il a demandé dans les années 80, mais qui est essentiellement resté à Lille. Et donc, on est désigné par l'OMS tous les quatre ans sur la base d'un programme pluriannuel qui doit suivre l'équivalent d'un fil rouge, même d'une grosse corde, si j'ose dire, que sont des valeurs socles qui ont été validées par l'ensemble de notre équipe, avec qui on travaille, et que l'on doit respecter dans le cadre des travaux qui nous engagent vis-à-vis de l'OMS. Donc voilà ces valeurs, je vous les montre, parce que c'est un tel travail de validation en équipe, que ça peut vous donner une idée du sens dans lequel on travaille, de la philosophie de l'Organisation mondiale de la santé dans le champ de la santé mentale. Voilà, je ne les paraphrase pas, généralement je peux vous laisser un peu poser vos yeux sur les mots en gras, mais ça dit beaucoup du travail que l'on mène aussi avec les usagers et les aidants, qui font partie intégrante de notre équipe, et avec qui on a décidé de ces six valeurs-là, pour guider l'ensemble des actions, des activités de recherche, des programmes que l'on déploie. Avec des valeurs qui sont assez fortes, l'implication de tout le monde, l'affirmation des droits et de la pleine citoyenneté, la lutte contre la stigmatisation et la discrimination, pour laquelle on rappelle à chaque fois que les actions de lutte contre la stigmatisation sont quand même très difficiles à mener. Il y a maintenant les six, qui s'organisent, les semaines d'information santé mentale. Les derniers résultats qu'on a encore sortis de quelques études montrent que le stigma n'a pas bougé derrière l'état. Les représentations n'ont pas bougé derrière l'état. Donc c'est difficile, en un demi-siècle, de déploiement, de campagne, de lutte contre la stigmatisation, les effets délétères du stigma, le rejet social, la discrimination, les conséquences sur l'emploi, le logement, l'habitat, etc. ne bougent pas beaucoup. Donc c'est quelque chose qu'on répète, et puis il reste un oeud absolument central aux conséquences catastrophiques. Ensuite, la promotion des services de santé mentale intégrés dans la cité, donc de proximité au plus près du bassin de l'île des populations. Et les deux dernières valeurs, la participation effective des personnes, des aidants et des proches à l'ensemble des actions qui les concernent. Et donc, en lien avec la sixième valeur, la notion de reconnaissance et de valorisation des savoirs expérientiels, qui sont difficiles à définir, mais qui maintenant, voilà, sont quand même un peu plus compréhensibles, et qui se définissent comme tous les savoirs issus du vécu et de l'expérience des personnes vivant avec un trouble psychique. Donc voilà un peu le cadre dans lequel on travaille. On travaille avec tout un réseau de partenaires, ça c'est pour vous donner aussi des éléments pour arriver à nous situer, parce que souvent on nous pose la question, mais est-ce que notre discours est suivi ? Est-ce que vous travaillez avec les services de l'État ? Est-ce que vous avez eu l'occasion de parler avec le ministère de la Santé ? Donc en fait, on a un environnement de travail dans l'OMS, on rencontre assez régulièrement le bureau dont on dépend. Il y a également des centres collaborateurs francophones avec lesquels on échange. Et effectivement, on a des interactions avec la Direction Générale de la Santé, globalement en lançant des services de l'État du ministère, mais pas que, Expertise France avec qui on travaille à un niveau international, l'Agence nationale de la cohésion des territoires, les ARS. La Direction Générale de la Santé soutient quelques programmes, notamment le programme médiateur de censé faire, Quality Rights, j'en dirai un mot. Mais on a des financements, je le redirai après, parce que c'est important aussi. On est complètement indépendants. La parole n'est pas scellée à celle du ministère de la Santé, dans l'Anglase, on ne pourrait pas travailler. Ensuite, on travaille étroitement avec les associations engagées, les dents d'élus, c'est très important, à un niveau national et à un niveau international. Les associations professionnelles, dans le champ de la santé mentale, les fédérations, les sociétés savantes, et puis également les universités, puisqu'on a un certain nombre de l'équipe qui émargent à l'unité INSERM et celle de Paris Cité, relatif à l'évaluation de santé des populations vulnérables, qui est sous la direction de Corinne Albertier et de Karine Chevron. Voilà, et donc, on est cette courroie de transmission entre l'OMS d'une part, qui s'accueille sur le centre collaborateur, qui déploie sa politique internationale de santé mentale, et qui attend du centre collaborateur de travailler les axes de travail qui lui ont été fixés, pour lesquels on a été désigné, et de servir de courroie de transmission avec le national. Et c'est dans ce contexte-là qu'on a créé le groupe de coopération sanitaire, dont votre établissement fait partie, et avec qui on travaille, donc maintenant le groupement, voilà, on présente un peu moins d'une trentaine d'établissements, et donc avec qui on travaille un peu pour faire des allers-retours systématiques, et aussi entre national et international, mais aussi pour faire en sorte que s'opère l'équivalent d'un réseau d'échange de pratiques professionnelles, sur lequel on compte beaucoup, parce qu'on se rend compte qu'à travers ce groupement, il y a énormément d'initiatives qui passent souvent sous les radars, et pour lesquelles il n'existe pas de canaux de communication ouverts entre les équipes et entre les sites et les terrains pour pouvoir en échanger. Ça c'est l'établissement en camp, c'est la pandémie, et il y a encore un ou deux établissements qui sont en cours de demande d'adhésion, où ça commence à devenir un gros groupement de coopération sanitaire. Donc voilà, là c'est un peu ce que je disais, de ce qu'on pouvait attendre, et aussi ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, dans le cadre du groupement, à la fois de pouvoir profiter de formation, de recherche. L'idée est vraiment d'avoir ce cercle vertueux de la formation, d'accès à l'information aussi, sur ce qui se passe en national, et arriver d'avoir besoin de certains repères, pour essayer de guider certains déploiements de dispositifs, savoir si on est plus ou moins en accord avec les recommandations internationales en matière de santé mentale, etc. Voilà, ça c'est l'équipe, parce que j'aime bien présenter mes camarades et mes collègues, simplement vous dire qu'on est maintenant, j'ai une vingtaine de TP, une trentaine, le centre collaborateur a commencé, ils étaient deux, dans les années 80, sous la direction du docteur Roland, et maintenant, je présente cette slide simplement pour vous dire la pluralité des regards de l'équipe, il n'y a pas que des psychiatres, je suis la seule psychataire en équipe avec monsieur Roland, mais ensuite ce sont des sociologues, des historiens, des philosophes, des usagers, des aidants, et je le dis, c'est très important, parce que c'est comme ça que l'OMS voit la psychiatrie et la santé mentale. L'OMS ne peut pas concevoir la psychiatrie dans le champ de santé mentale sans le regard pluriel de l'ensemble des acteurs de la société civile, c'est impossible, et ce serait une impasse complète, mais je commence à le dire maintenant, parce que quand on va parler de ce que propose l'OMS ou de la position du centre collaborateur sur la façon dont on peut répondre un peu à la crise dans le champ de la santé mentale et de la psychiatrie, on a forcément un peu donné très fort relatif au fait que la réponse ne peut pas seulement venir du sanitaire, généralement quand on dit ça, tout le monde est d'accord, et quand on parle du fléchage des financements derrière, généralement on est un peu moins d'accord. Et quand on parle aussi de l'effet attendu, on peut avoir sur le fameux bascule du système de santé curatif vers le préventif, eh bien on est encore un peu moins d'accord. Et quand on parle du temps qu'on s'équipe de prendre, on est encore un peu moins d'accord, mais je t'en parlerai avec beaucoup d'enthousiasme. Justement, je vous appelle, ça marche de notre côté. En fait, j'appelais pour savoir si ça marchait, la vidéo, parce que je vois que l'équipe en santé est connectée. En tout cas, ça marche. Je ne sais pas qui parle, mais ça marche. Donc du coup, de quel programme on parle ? Pour le centre collaborateur de l'île, on a été désigné sur la période 2022-2026, donc on a mis mandat de désignation, si j'ose dire, sur ces quatre termes de référence-là. L'OMF s'appelle « Termes de référence nos axes de travail ». Le premier à gauche, c'est celui qui est historique, le plus ancien, qui est relatif au développement des services de santé mentale intégrés dans la cité. Dans cette thématique-là, c'est très large. Il y a le déploiement des services de santé mentale vers des structures ambulatoires. Il y a le déploiement des conseils locaux de santé mentale. Il y a les actions de lutte contre la stigmatisation. C'est assez large. Tous les dispositifs que l'on peut penser en France qui vont faire le soutien du déploiement des actions de prévention et de promotion dans le champ de la santé mentale. Le terme de référence numéro 2, c'est le « Quality Rights ». Vous avez peut-être entendu parler, puisque les équipes ont une qualité particulière à la démarche. C'est un programme qui a été déployé en 2012, un peu plus de 10 ans, et qui s'attache à proposer une démarche d'évaluation de la qualité du respect des droits dans les services. C'est aussi, j'en dirais un mot, mais l'OMS propose une vision à travers le respect des droits, le prisme du respect des droits, qui ne met pas tout le monde d'accord, mais qui pourtant est assez universel. J'en dirais un mot. L'acte de travail numéro 3, il est relatif à la participation des personnes usagées et aidantes. Quand on parle de la participation, c'est très large. On parle de la participation à son projet de soins, la participation dans les activités de recherche, dans les actions de formation, de la place des personnes rétablies dans l'enseignement, par exemple en formation initiale des professionnels du champ de la santé mentale, jusqu'à la professionnalisation, et toute l'ouverture du champ de la pérennance, bénévole, mais aussi professionnel, avec notamment le programme médiateur de santé père, qui a été soutenu par le centre. Et enfin, le quatrième terme plus récent, et qu'on va probablement quitter, enfin je m'avance peut-être un peu, mais on va demander à pouvoir le changer, qui était relatif au développement de la connaissance dans le champ de la santé mentale numérique. Si vous avez des questions là-dessus, je pourrais vous dire ce sur quoi on a travaillé. Donc voilà un peu sur le contexte qui est le nôtre. Vous avez quelques idées de la façon dont l'OMS porte ses envies de transformation et de poussée pour la santé mentale. Alors il ne faut jamais oublier que l'OMS, par définition, a une réflexion mondiale. Elle prend un rapport, deux, trois, quatre rapports, qui s'attachent à s'adresser à l'ensemble des pays. Donc à la charge de chacun des pays, et de chacun des contextes spécifiques nationaux, et bien de se les attribuer et de faire en sorte qu'ils soient applicables. Mais le message est souvent le même. Simplement quelques repères historiques que j'aime bien réénoncer. Alors ça paraît toujours un peu pessimiste quand je le dis, on me dit toujours, tu as l'air agacé. Je ne suis pas foncièrement agacée. Simplement ce que j'énonce, c'est que quand on parle de promotion, quand on parle de rétablissement des personnes, d'empowerment, d'autodétermination, d'autogestion, de participation des personnes, de pérédance, il faut faire toute la sémantique et le champ lexical dont on entend parler un peu plus récemment, ce que j'aime bien rappeler, c'est que tout ça n'a rien d'innovant. C'est un rattrapage de retard. Simplement qu'on arrive à se situer dans cet espace-là. Les textes de l'OMS, avec la déclaration d'Al-Mahata en 78, et la charte d'Ottawa en 86, SMK 2013, Shanghai 2016, donc des années 80 à il y a encore un peu plus de 5 ans. La nécessité d'être sur les déterminants sociaux de santé et sociaux de santé mentale, la question de la promotion avec la charte d'Ottawa, qui est vraiment le texte qu'on a tous appris en formation initiale, les autres un peu moins. La question de la participation des personnes comme un élément essentiel de mobilisation des soeurs expérientiels, ça fait depuis un demi-siècle qu'on l'énonce, que l'OMS l'énonce. On le redisait l'année dernière fois, il y a eu un colloque, je ne vais pas parler de l'Assemblée nationale dans ce contexte-là, mais il y a eu un colloque par le député Mournet en marche qui a été tenu il y a deux semaines, où il y avait cet élan incroyable de députés qui portaient de manière assez factice par ailleurs des démarques sur la santé mentale. Bon, vous avez bien obligé de le rappeler. Il y a eu cette innovation autour du fait que la participation des personnes, c'est incroyable. Je sais très bien, bien sûr, mais gardons en tête qu'il s'agit d'accélérer, non pas parce qu'on a trouvé quelque chose d'incroyable, même parce que ça fait 50 ans, que dans tous les pays, y compris dans les pays dans lesquels le sanitaire est moins déployé, il y a des pays où il y a un psychiatre, deux psychiatres, on travaille avec la communauté, on travaille avec la famille, on travaille avec l'ensemble des services de santé de premier recours, services de santé primaire, etc. Mais la France est souvent sentie aussi exemptée parce que très sanitarisée, sur un système de santé très curatif, très dotée en psychiatres. Radonçalement, ça crispe quand je dis ça, je ne mis pas les difficultés de ressources humaines qui sont les nôtres actuellement. Mais une fois encore, replacée dans le contexte, c'est la France, c'est le pays d'Europe le mieux doté en psychiatres. Donc 17 000 psychiatres. Donc oui, de la répartition des compétences, vous voyez. Et puis par ailleurs, j'aime bien aussi rappeler, je rentre dans le dur un peu plus tôt que prévu, mais j'aime bien aussi rappeler qu'à la période où la psychiatrie était dotée, était pleine de ressources humaines et ne se posait pas la question de savoir s'elle était en péril au niveau des RH, elle ne se questionnait pas sur ses pratiques. Donc voilà, c'est le moment où je pose, on va en discuter, et je serai ravie de vous entendre réagir. Mais il ne faut pas seulement attendre d'être full RH pour avoir envie de déployer un leadership qui nous permettra de faire avancer les pratiques dans le champ de la santé mentale et de la psychiatrie. Donc je reprends juste quelques éléments, Alba Atta, j'ai mis en gras, simplement pour qu'on se dise, voilà, on se dise bien ensemble ce que ça dit. 78, la santé est un droit fondamental de l'être humain, l'accession au niveau de santé le plus élevé possible est un objectif social. Tout à tout, elle a le droit et le devoir de participer individuellement et collectivement à sa santé. On parle de soins universellement accessibles, rapprochant le plus possible les soins de santé des lieux où vivent et où travaillent les personnes. Donc quand on parle de services de proximité, près de l'habitat des personnes, c'était déjà énoncé dans les années 80. La charte de Ottawa, on la connaît bien, la santé est perçue comme une ressource et non comme un but dans la vie. Voilà, l'idée c'est de donner, la promotion vise à donner aux individus la maîtrise de leur propre santé et davantage de moyens pour l'améliorer, ce qu'on appelle aujourd'hui auto-détermination, capacité d'autogestion. Voilà, ça je passe un peu. Et ensuite, pour vous dire aussi que l'OMS, ça a écrit des plans, c'est comme ça qu'elle fonctionne. Elle écrit des stratégies et des plans qui sont plus ou moins digestes, je vous l'accorde, mais si vous voulez aller regarder un peu, il y en a quelques-uns qui ont été traduits dans des versions un peu plus courtes, mais qui faisaient déjà l'état d'objectif à atteindre. Je passe un peu vite parce que c'est ce que j'ai déjà dit puis j'en reparlerai après, mes services de proximité, l'accessibilité des lieux de soins 24-24, 7 sur 7, offre des services résidentiels, c'est tout ce que vous pouvez nommer, appartement thérapeutique, accueil familiaux, à l'époque ça se faisait encore de manière plus facile, la promotion, la prévention, l'information, la santé primaire, ça dit quelque chose de la nécessité d'interagir avec le réseau de médecine libérale d'une part mais de médecine générale. Qu'est-ce qu'on fait de cette interaction ? Il y a plein de dispositifs qui existent pour penser ça. Et puis surtout, il mettait l'accent déjà en 2013 sur la nécessité de déployer des actions intersectorielles et de casser cette dynamique de silo qui n'est pas propre à la France mais qui nous fait perdre souvent beaucoup de temps dans le déploiement des actions relatives à la santé mentale des populations. En 2016, on parle un peu plus, 2013, c'était beaucoup prévention, promotion, intersectorialité, organisation de proximité, etc. 2016, on parle de tout ce qui est autonomisation en pouvoir-mente. C'est à peu près ce moment-là que ça arrive. On parle de l'évolution des responsabilités et en fait, les groupes d'entraide apparaissent là aussi. Les groupes d'entraide, les organisations de patients et les associations de défense soutiennent des relations de partenariat, donc cette fameuse relation partenariale qui est attendue dans le soin entre les usagers, les proches et les professionnels est également énoncée dans ce type de texte. mais qui ne sont en réalité jamais enseignées. Je ne sais pas s'il faudrait que ça fasse partie de la formation initiale. Vous aurez peut-être votre avis là-dessus. Moi, j'aime bien. C'est bloqué. Merci. J'aime bien cette partie du rapport parce que je me suis un peu replongée dedans sur la partie qui paraît encore un peu plus innovante aujourd'hui, qui paraît un peu plus osée. C'est celle de la participation des personnes concernées dans les cursus de formation que j'annonçais déjà en introduction pour lesquelles les professionnels restent encore un peu frileux. Vous voyez, parce qu'on se dit quand même, voilà. C'était énoncé dans le plan de 2012. On a démontré scientifiquement que la qualité des services et des soins dans le domaine de la santé mentale augmentait avec la participation active des personnes souffrant de problèmes mentaux et de leur famille. Les patients et leurs aidants devraient aussi contribuer à l'élaboration des programmes pédagogiques et participer à la formation afin que les spécialistes en santé mentale puissent se faire une meilleure idée de leurs besoins. 2012. C'était il y a 12 ans. Donc voilà, on est en train d'essayer de travailler de ça à Lille. Il y a vraiment il y a encore cette frilosité sur la façon dont ça peut se faire. Alors après, je suis d'accord que comme on n'a pas réfléchi le sujet, eh bien, se posent beaucoup de questions relatives aux modalités pratiques de la mise en place. La question de la rémunération, la question de qui le fait, la question de comment on choisit les personnes qui peuvent le faire, comment on les forme, à court on les forme, quelles compétences on mobilise, comment on accadre la prise de parole, etc. Comment on navigue le témoignage à une relation partenariale dans l'enseignement, posture pédagogique, etc. Mais bon, on est en retard parce qu'on ne s'y est pas attaché plus préconcément. Donc voilà, ce sont les plans. Donc j'ai mis les références. Si vous avez besoin, je vous envoie certaines documentations, je pourrais le faire. Plan européen, plan d'action globale. Souvent, ils font des plans d'action globale et ensuite, ils les déclinent par région et donc ça a donné le plan européen de 2013. Et donc voilà, la dernière stratégie, elle date de, c'était sur la période 2013-2020. Ils ont barré 2020 puisqu'ils ont passé 2020 et ils n'ont pas atteint tous leurs objectifs. Donc vous avez dit, on pousse jusqu'à 2030. Donc 2013-2030. Et ils ont identifié quatre objectifs principaux. Le premier, c'est le leadership et la gouvernance plus efficaces en matière de santé mentale. Ça aussi, on peut en parler. Je ne sais pas quelle façon de vous décliner ça dans vos représentations professionnelles. Le deuxième objectif majeur, c'est le développement de services de santé mentale et de soins de sociaux complets et intégrés dans les environnements communautaires. Le troisième, mise en œuvre de stratégies de promotion et de prévention. Et enfin, les renforcements des systèmes d'information et de base factuelle et de recherche pour lesquels on pourrait dire que la France s'est un peu améliorée là-dessus. Mais on continue quand même d'avoir des bases d'informations médicales qui sont parfois très erronées et pour lesquelles les remontées d'informations restent encore très fragiles à beaucoup d'endroits. La question de la promotion et de la prévention et de nos remèdes parce qu'ils redisent à quel point c'est majeur. Les services intégrés dans la société aussi. L'articulation entre les services médico-sociaux et sanitaires aussi. La question du partenariat. Et la question du leadership est arrivée plus récemment dans les plans. Je pense que l'OMS s'est quand même rendu compte qu'à mesure qu'il y avait des actions à déployer, à mesure qu'il y avait besoin d'ancrage et de leaders sur place pour pouvoir le faire. Et effectivement, je pense que si on devait parler de l'impact fort du manque de ressources humaines et de la tension sur les RH, je ne pense pas que ça bloque toutes les transformations pratiques, bien au contraire, puisque parfois, on voit à quel point on arrive à se renouveler, à quel point on a pensé des dispositifs nouveaux en contexte de crise. Mais là où je pense qu'il y a un impact majeur, c'est la question du leadership. Parce qu'à mesure qu'on est moins nombreux, la force dédiée à un portage institutionnel qui s'inscrit dans la durée est un peu plus compliquée. Si un leadership projette un travail qui tient un an, deux ans, on sait que l'effet est compté n'aura pas lieu et là-dessus, c'est un vrai problème. Donc la question du leadership est majeure, mais qui dit leadership, qui dit se former au leadership à la prise de fonction institutionnelle. J'étais jusqu'en décembre dernier président de la JPGA, qui est l'association des jeunes psychiatres et des jeunes addictologues. On avait mené une grande enquête avec l'association des étudiants en médecine de France, donc l'ANF et la FET, l'association des internes. On avait questionné un peu nos collègues sur les prises de fonction, ce qui est une grande enquête sur l'attractivité, quels sont les facteurs associés au départ du public à 10 ans, post-internat et à 10 ans. Il y a des résultats très intéressants qui montrent qu'il a une perte de compétences sèche au moment où les jeunes professionnels prennent leur poste. Ils sont formés à une activité pédagogique, mais ils n'en font pas. Ils sont formés à la recherche, mais ils n'en font pas. Ils doivent faire de la recherche, mais ils n'en sont pas formés. Ils doivent prendre des responsabilités institutionnelles, mais ils n'en sont pas formés. Ils sont formés à la prise de responsabilités institutionnelles, mais ils n'en font pas. Il y a un chassé-croisé comme ça, de fonction, qui met en péril vraiment la projection des jeunes professionnels dans leur environnement de travail et notamment dans le service public et pour lequel il est absolument nécessaire de le faire. Voilà, c'est ce que je vous disais un peu tout à l'heure. Le terme du siècle, action majoritaire, enfin priorité sur protection, promotion, autonomisation, approche multisecteur. Ça parait plutôt un peu plus égal, mais ça pose quand même des vraies questions de... Ça va, Chouchou ? Oui. C'est la vie, quoi. Bien, bien. Donc oui, ça c'est une vraie question. Après, je pousserai un peu avec vous le concept de santé mentale publique. Ça vous parle, public mental S ? Non ? Porté par les anglo-saxons ? Oui. On ne connaît pas bien ça. La France ne connaît pas bien ça. Moi, je pense que c'est quelque chose qu'il faut que l'on porte maintenant pour essayer d'avoir une pensée structurante autour du développement de la psychiatrie et de la santé mentale en France. Là, je vous remets juste sous les yeux la pyramide OMS pour les soins en santé mentale, qui est une pyramide qui vient un peu illustrer la façon dont OMS pense qu'on devrait déployer les soins. ça a été créé avec la WOKA, qui est l'association mondiale des médecins de famille, et qui nous explique qu'en réalité, en bas de la pyramide, vous avez le self-care, donc tout ce qui est santé communautaire, les réseaux d'entraide, les soins d'auto-support, qui devrait être la base la plus large d'un système de santé, pas système de soins, système de santé, et qui, en réalité, sont ceux qui coûtent le moins cher. Et à mesure que vous montez dans la pyramide, à mesure qu'il s'agit de dispositifs qui coûtent plus cher, mais qui devraient être moins nombreux. Donc tout en haut de la pyramide, ce sont les lits. Et puis même au-delà, la pointe, c'est les lits ultra spécialisés, UHSA, UMD, donc service de psychiatrie au étage général et service de santé mentale communautaire à l'étage 3, service de santé primaire pour la santé mentale, soins informels et self-care. Et souvent, ce que nous dit l'OMS, c'est qu'en France, on a une pyramide sur la tête, sur la pointe. Donc en fait, on a en réalité une porte d'entrée dans les soins par l'hôpital, comme si on avait élargi les dispositifs très coûteux, ceux qui devraient être de l'ordre du dernier recours. L'OMS nous dit les soins hospitaliers, ce sont des soins de dernier recours. Mais c'est hyper fort comme phrase, ça veut dire je tente tout avant l'hôpital. Donc je tente les groupes d'entraînement mutuel, les partenariats, dans la ville, les actions de promotion, de prévention, j'augmente le niveau d'information des populations, j'augmente leur littération en santé mentale, j'augmente la visibilité des dispositifs de soins, je déploie les soins de santé dans la communauté, je forme la médecine générale. Ensuite, si vraiment il y a besoin d'un soin spécialisé en psychiatrie, je tente un accès en ambulatoire, mais tout de suite, pas six mois en l'ant d'attente, donc tout de suite. si l'ambulatoire ne marche pas, je tente l'ambulatoire intensif, une fois semaine, deux fois semaine, trois fois semaine, si l'ambulatoire intensif ne marche pas, je tente l'équipe mobile. Si l'équipe mobile ne marche pas, je tente l'équipe mobile de soins intensifs et d'urgence dans la cité. Je suis capable de me déplacer, d'arriver là. Si vraiment ça ne tient pas, alors il y a besoin d'un soin hospitalier. En France, on n'est pas du tout là-dedans. C'est pour ça que l'OMS nous dit qu'on marche sur la pointe. Donc en fait, en France, on a déployé un système qui pourtant est un système dévoyé de la politique de secteur de 60. Parce que la politique de secteur de 60 prévoyait vraiment le portage des actions de prévention, de promotion jusqu'aux soins. Et vu que cette bascule ambulatoire n'a pas été assumée sur le plan politique, à un moment où on a basculé et on a dit attendez, on va garder un peu d'hospitalier et on va garder l'ambulatoire, on est assez bloqués entre les deux. L'investissement financier n'a pas été fait jusqu'au bout. Et donc on est dans cet entre-deux où on a un modèle hybride où tout s'est embolisé en réalité. Alors après, il ne faut pas décorréler ça, des problématiques actuelles que l'on a sur l'évolution de l'hôpital public, tout ne repose pas sur la psychiatrie, je ne dis pas le contraire. Mais le fait est, c'est que notre culture quand même du soin en psychiatrie, en santé mentale, c'est un rendez-vous en CNP ou alors quelqu'un qui ne va vraiment pas bien, qui nécessite son hospitalier, il arrive à l'hôpital et ensuite on déploie l'ambulatoire. Ce qui est vraiment à l'inverse de ce que l'OMES nous demande de faire. Donc voilà pour les repères. Ensuite, simplement vous dire que sur la période 2020-2030, je ne sais pas si vous connaissez cette iconographie qui a pas mal circulé, les ODD, c'est les objectifs de développement durable. Alors, 17 objectifs que l'ONU déploie pour dire, ben voilà, les objectifs de bonne santé, les populations dans le monde, c'est ça. Donc, éradication de la pauvreté, la lutte contre la faim, l'accès à la santé, l'accès à l'éducation de qualité, l'égalité entre les sexes, l'accès à l'eau, etc. Ah, vous allez me dire si ça va jusqu'à ça. Ben oui et non. Parce qu'en réalité, ils ont mis pour la première fois dans l'objectif de développement durable numéro 3, le vert là, accès à la santé, ils ont mis un point sur la santé mentale spécifique. Alors, ils ont fait un focus sur promotion santé mentale, et donc j'ai aussi un focus en réalité sur le suicide. Mais ce que ça dit, les objectifs de développement durable, c'est qu'en fait, chaque casque coloré est en interaction avec les autres. Et donc, ils redisent ce que sont les piliers de la promotion de la santé. Eh bien, c'est une bonne gouvernance. Donc, c'est le 1, renforcer la gouvernance et les politiques pour que le choix, pour que les bons choix en matière de santé soient accessibles et abordables pour tous et pour créer des systèmes durables permettant à toute la société de collaborer. C'est toujours, les phrases paraissent toujours, oui, c'est plus applicable, etc. Quand on essaie vraiment de penser structurellement comment la politique nationale de santé mentale et de psychiatrie en France pourrait respecter ça, là, c'est bien plus complexe. Des villes saines, développer des villes plus vertes, il y a eu tout cet élément relatif au lien entre l'environnement, la santé mentale, mais à l'échelle du Covid, on le voit bien, par exemple. Ceux qui étaient dans les espaces ouverts, ceux qui étaient dans les espaces clos, on peut le palper quand même un peu. Mais c'est vrai que ça nous paraît assez inaccessible de dire, moi, en tant que professionnel dans mon HDJ, dans mon CNP, ce n'est pas moi qui m'occupe d'aller planter des arbres à côté. Certes, bien sûr, il ne s'agit pas qu'à l'échelle individuelle on puisse porter l'ensemble des enjeux que recouvrent les politiques de santé. Mais je pense que c'est toujours important de nous avoir en tête quand même. Et puis des connaissances sur la santé, améliorer les connaissances et les aptitudes sociales des gens afin de les encourager à faire de meilleurs choix. Ça, c'est absolument majeur. La question de la littératie et là, par contre, c'est vraiment accessible à l'échelle de l'individu et du professionnel. Qu'est-ce que je mets en place pour mettre à disposition les ressources nécessaires pour la personne ? Qu'est-ce que je mets en place pour informer de la manière la plus exigeante, la plus ambitieuse qu'il soit, etc. Le dernier rapport qu'il y a eu, vous pouvez lire si vous vous faites une idée de tout ça. Pendant 30 ans, il y a eu des rapports, des plans, mais il n'y avait pas eu de rapport mondial sur la santé mentale depuis plus de 30 ans. Ils l'ont ressorti en 2022. Ils ont appelé ça « Transformer la santé mentale pour tous tellement la santé mentale devient un enjeu de la santé des populations dans le monde qui plus est post-Covid ». Donc, ils ont écrit ce gros rapport tout à fait indigeste et heureusement, on a eu une infographie et une synthèse en français de 28 pages. Les rapports, ils sont 100-200 pages avec les objectifs, comme c'est des stratégies, des objectifs, des moyens, etc. Les cliniques, si vous aimez bien les chiffres, etc., vous pouvez vous plonger dedans, mais l'infographie, la synthèse en 28 pages est très bien faite. Et donc, ils nous donnent quelques points pour arriver à réfléchir. On va me dire que c'est toujours pareil quand vous avez lu un rapport, deux rapports, trois rapports, dans le même, c'est incroyable, l'examenité de 30 ans, effectivement. Protéger les droits, promouvoir la santé publique, accompagner le développement, travailler sur l'engagement, les financements, les compétences. Mais bon, c'est toujours intéressant quand même de voir où on se situe, nous, à cet endroit-là. Et ça donne le cap, ça donne tout le temps le cap, c'est que nous, on est obligés d'aller regarder les recommandations de l'OMS pour voir ce sur quoi ils mettent l'accent. Globalement, il faut retenir que l'OMS met l'accent sur, alors c'est là qu'on va pouvoir discuter, sur une bascule du système de santé. Dans l'ordre idéal, il faudrait que la santé mentale soit la préoccupation de l'ensemble des politiques sur l'ensemble des secteurs. Alors c'est ce que nous, on appelle la santé mentale publique, cette fameuse publique mentale S qui est plutôt bien connue des langues saxons, mais qui viserait à développer une politique nationale coordonnée, intersectorielle, interministérielle, et qui viserait à inviter chaque secteur à questionner l'impact de ses actions sur la santé mentale des populations. Je mène une action sur le logement, je suis capable de savoir quel effet ça va avoir sur la santé mentale des populations. Je mets une action sur l'éducation et j'ai un plan, un grand plan petite enfance, on l'attend toujours, comment j'anticipe l'impact sur la santé mentale des enfants quand ils auront 15-20 ans. Il faudrait que sur chaque secteur, il y ait une politique coordonnée nationale qui puisse anticiper les conséquences que ça pourrait avoir sur la santé mentale des populations. Connaître les effets négatifs, connaître les effets positifs et essayer de faire avec. Et enfin, le tout, tout, tout dernier rapport, je pense que pareil, l'OMS a un peu évolué, ils ont fait quelque chose d'assez intéressant où ils sont rentrés vraiment dans le dur, ils ont pris des exemples pratiques, des exemples de situations, ils ont sorti toute une série de petits bouquins comme ça qui s'appelle « De l'intention à l'action » sur le pouvoir des individus. Donc là, ils ont carrément mis l'accent sur « Empowerment », « Autonomisation », quelque chose de très intéressant avec des vignettes cliniques d'accompagnement, pas seulement dédiées à la santé mentale. À chaque fois, l'OMS, c'est toujours « Santé mentale et maladie neuro et maladie non transmissible ». Il faut aller piocher la partie santé mentale là-dedans. Avant, je voulais faire un point sur les concepts parce que je parle depuis tout à l'heure de rétablissement d'« Empowerment », etc. Juste pour qu'on se redise un peu ensemble comment le remet c'est défini et comment on peut les appliquer. Mais est-ce que, d'ores et déjà, vous avez des envies d'échanger sur ça, sur le remet, sur ce que ça compte ? Est-ce que ça ne vous évoque pas du tout ? Non ? Je poursuis ? Et puis on prend un petit peu après ? Ok. Je peux continuer jusqu'à pas d'heure. Je vais arrêter à un moment donné. Alors, les concepts. On a parlé de paire et danse, de rétablissement, de citoyenneté, de participation, des servets de expérientiels, de pouvoir d'agir, qui sont des mots somme toute hyper importants mais pas innovants. Voilà, je vous les redis. Mais qui sont par contre étroitement liés depuis les années 80 et pour lesquels on peut quand même aujourd'hui aussi se dire la façon dont ils sont complètement imbriqués, articulés en France. Tout d'abord, l'« Empowerment », j'ai quelques notions clés à vrai dire là-dessus. je pense que tout le monde se fait une idée de ce que c'est, capacité d'autodétermination des personnes. J'ai remis quelques priorités qui ont été énoncées par les usagers eux-mêmes sur ce que devraient être l'« Empowerment » qui est issu du plan, maintenant quand je parle de plan OMS, vous voyez ce que c'est, du plan 2013-2030. L'accès à la pleine citoyenneté, c'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier quand même peut-être que la notion un peu clé de tout ça, le dénominateur commun, c'est la citoyenneté. Ce que vise, alors on a plein de courants théoriques d'obédience, d'appartenance de chapelle en France et des courants différents, l'endroit où se situe l'OMS, c'est la psychiatrie humaniste, la psychiatrie citoyenne. C'est de dire, « Ok, trouble ou pas trouble, les personnes sont égales. Entre elles, ce sont des concitoyens égaux, donc on va se débrouiller pour faire en sorte que tout le monde puisse bénéficier des mêmes droits. Aucune condition de santé, quelle qu'elle soit, ne doit entraver l'accès aux droits d'une personne. » Donc c'est vraiment prisme les droits. Et donc ensuite, en France, on va avoir ce conflit éthique, philosophique, complexe, entre, oui, mais protection à la santé, sécurité versus les droits. Si je donne les droits, du coup, la personne a des droits, elle est des devoirs et nous aussi, on a des devoirs. Là, on se pose et on va péter et on travaille. Mais la perspective de l'OMS, c'est ça. Les chapelles, les émédiances théoriques un peu différentes, lecture des troubles éthiopatogéniques en psychiatrie, etc., ce n'est pas le sujet de l'OMS. Elle l'a un peu abordé à un moment donné, mais je le garde pour la discussion. Ce sera intéressant qu'on en parle. Donc quand même, ce que ça vise, l'emploi, toutes ces notions-là visent la citoyenneté des personnes. Donc l'emploi-monde dans sa déficient, on peut dire qu'elle fait référence au niveau de choix, de décision, d'influence et de contrôle que les usagers des services de santé mentale peuvent exercer sur les événements de leur vie et flagient d'un processus multidimensionnel, laisser tomber les cinq composantes en bas. Ce que je voulais, c'est ça. La clé de l'emploi-monde se trouve dans la transformation des rapports de force et de relation de pouvoir entre les individus, les groupes, les services et les gouvernements. Bon, ça a beaucoup évolué parce que quand j'ai annoncé cette phrase avant, ça a gros niais. On peut pas déconner, emploi-monde, rapport de pouvoir, tiens. Le fait est, je suis désolée, on sait que la question de l'horizontalisation des rapports entre les personnes dans les services de soins, la capacité qu'une personne à pouvoir s'empoirer, les moyens qu'on lui donne pour pouvoir avoir accès à son autogestion, son autodétalination, dépendent quand même éliminément des rapports de pouvoir et qui sont entretenus. Il ne s'agit pas d'énoncer le fait que les médecins ou les soignants sont volontairement en posture de pouvoir et de déploiement de force et de pouvoir, mais le fait est, c'est que les statuts et les postures génèrent une asymétrie des rapports de savoir et des relations de pouvoir. Et je pense que l'intérêt de la volonté dans la question de l'emploi-monde, c'est de pouvoir un peu jongler avec cette notion-là et vraiment de se regarder un peu faire et d'essayer de lutter contre cette posture-là. Parce qu'en fait, il faut lutter de manière proactive là-dessus. On est en position de sachant dans les services, donc si on veut un peu horizontaliser et faire en sorte que la personne puisse s'exprimer sans qu'elle suive ce que l'institution lui demande de faire, il faut pouvoir se dégager de cette posture-là. Et donc, ça a été mis en exemple, un peu mis en musique dans un article que j'aime beaucoup qui est un article relatif à l'engagement des personnes dans les services de soins et qui a été écrit donc Marie Brown et Neve Jones, ce sont deux grands chercheurs personnes concernés. C'est là où c'est toujours intéressant quand il y a un mélange des postures et dans cet article-là, il cite une écrivaine qui vient du Niger et qui reprenne sa phrase comme ça. Je vais vous la lire parce que moi, j'aime bien, elle raconte le fait que parler à la place d'eux, prendre la parole à la place d'eux, raconter une histoire unique, ce que la psychiatrie a beaucoup fait en temps dans longtemps, les schizophrènes, je prends l'exemple de l'étiquette diagnostique, parler à la place d'eux sans laisser la place à la personne empourée de s'exprimer, c'est catastrophique. Elle le dit. Il est impossible de parler de l'histoire unique donc elle, elle parle de l'histoire du Niger. Il est impossible de parler de l'histoire unique sans évoquer le pouvoir. Il y a un mot en icmo qui me vient en tête à chaque fois que je pense aux structures ou pouvoirs dans le monde, c'est Nkali, donc à l'exprimer, il y a la vidéo. C'est un substantif qui se traduit à peu près en être privant d'un autre. Tout comme nos univers économiques et politiques, les histoires aussi sont définies par le principe de Nkali, comment elles sont narrées, qui les raconte, le moment où elles sont racontées, du pouvoir. Je suis assez d'accord avec ça et quand j'ai lu l'article de John Sebron, à l'évidence, a amendé la posture de pouvoir à empêcher la prise de parole des personnes concernées. Je pense que ça nous a fait perdre beaucoup de temps parce qu'on était convaincus d'aller au service d'eux mais le fait, c'est que ne pas donner la parole à la multiplicité des histoires des personnes qui les vivent, entretenues dans une relation de pouvoir très asymétrique, nous a fait perdre du temps sur la participation des personnes, sur l'identification des besoins, sur le fait de déployer des services qui répondent aux besoins, etc. C'est très bien illustré dans cet article de 2021 que je vous engage à lire, c'est tout à fait passionnant. Ce que ça dit en filigrane, parce que là, je crois que c'est le cadeau de Farkas ou c'est peut-être celui d'Albray, il y a une psychologue de Boston, Marianne Farkas, qui a travaillé sur ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire quand on fait en sorte de déployer des pratiques qui viennent soutenir la capacité d'employment des personnes. Ça veut dire un peu ça, ça veut dire qu'il y a des changements dans le soin, donc on passe des asiles aux soins dans la communauté, on passe des hôpitaux aux soins mobiles aux groupes de soutien, on passe du paternalisme à la notion de partenariat, du traitement à la notion de rétablissement, de la contrainte à la notion de coopération et on peut décliner ça à chaque fois. Orientation biomédicale versus biopsychosociale, le contrôle social de la psychiatrie versus l'autodépargnation, être donneur de soins versus être promoteur de santé, passer du patient fou à l'usager citoyen, de l'usager objet de soins à sujet de droit, de soins orientés sur les déficits qui en fait s'appuie sur les possibilités de la personne et les proches aidants à la famille qui étaient exclus des soins et qui doivent devenir les partenaires du soin. Donc ça se décline et c'est pour ça que l'action de la posture elle est importante. En fait, si je prends soin de l'employment des personnes, qu'est-ce que je fais à l'échelle individuelle dans ma structure, dans mon service, dans mon pôle, peu importe, avec les personnes qui veulent bien travailler, avec moi dans ce sens-là et comment je le décline ? On a quelques repères comme ça pour arriver à définir à l'échelle du quotidien professionnel ce que l'on peut faire. Concernant le rétablissement, l'heure qui passe et je ne veux pas vous affaisser dans vos chaises dès le matin, simplement, on est obligé de se... Le rétablissement, c'est hyper important, je suis obligé d'en dire deux mots, pour pas que le mot soit trop dévoyé, parce qu'il a déjà été dévoyé le mot rétablissement. Pourquoi ? Parce qu'il a été aspiré par les professionnels. Dès que les psychiatres prennent un truc, il... Parfois, c'est déformé. Pas oublier que le rétablissement, c'est mouvement américain de défense des droits civiques en 70 et la naissance du mouvement des survivants de la psychiatrie, initialement arrivé par le mouvement des alcooliques anonymes qui dit « Non, fait, ce que vous nous proposez, ça ne nous va pas. » Voilà. Initialement, c'est ça. Et par ailleurs, quand vous nous proposez des trucs, vous venez quand même rener nos droits très très forts et globalement, ce n'est pas possible. Nous, on a des droits qu'on soit malade ou pas et on va faire en sorte de pouvoir décrire nos expériences, décrire nos parcours, affirmer notre identité au-delà des contraintes diagnostiques. Donc, c'est ce fameux « Jamais, rien sans nous, je ne suis pas qu'une étiquette » de Patricia Légane, etc. Donc, ça a généré le mouvement des survivants de la psychiatrie. Ça vous parle, ça, les survivants ? Ouais. Eh bien, il y a 5 ans, 7 ans, quand on parlait des survivants de la psychiatrie, moi, on me disait que j'étais anti-psychiatre. Nombre de fois, on m'a dit « Ça suffit, le sommet, l'idéologie, le dogme, l'anti-psychiatrie. » Bon, ça a quand même beaucoup évolué parce qu'aujourd'hui, on peut parler du mouvement de reconnaissance des droits des personnes. En plus, c'est factuel, je cite le mouvement américain des survivants de psychiatrie sans être taxé d'anti-psychiatrie. C'est un non-sens. C'est des points de Godwin, on ferme le débat, ça n'a aucun sens. Le rétablissement, c'est pas ça. Et heureusement, ça a bougé. Aujourd'hui, on peut parler de rétablissement sans être anti-psychiatrie. Et le fait est, c'est que la psychiatrie a déployé des pratiques qui ont été dénoncées pendant des années par l'OMS, qui ont été dénoncées pendant des années par les personnes qui recevaient les soins. Pour dire, mais en fait, ça ne convient pas, pas trop. Ça ne m'aide pas à trouver un logement, ça ne m'aide pas à être moins stigmatisé, ça m'aide à certains endroits, bien sûr, mais pas que. Et globalement, ça se passe beaucoup sous la contrainte et sans mes droits et c'est trop compliqué. Donc, comme à chaque fois que un moment se lance, il se lance, d'abord, il passe par le militantisme et puis après, il retombe dans le droit commun. Donc, ça a été la demande de réappropriation du pouvoir des personnes et donc, ça a été cet appel au principe d'autodétermination. C'est pour ça que le powerment est éminemment lié à la question du rétablissement, donc recovery en anglais. Et j'ai repris la slide de Marie Keunin qui m'a autorisé à le faire pour dire qu'il ne faut pas oublier que c'est un processus politique, expérientiel et scientifique. Pas seulement l'idée de se dire les gens, oui, ils peuvent se rétablir, c'est beaucoup plus, quand on regarde les racines du mot, c'est beaucoup plus fort que ça. Sur son aspect politique, c'est le moment de prise de parole et de défense des droits, ça c'est l'histoire. Sur le processus expérientiel, c'est parce que les gens ont commencé à écrire sur l'aspect positif de leur parcours. C'est pas que négatif, tout ça. J'ai un trouble et je ne suis pas que dans la difficulté et je peux bien vivre à tel et tel endroit. Et le processus scientifique, parce que bien évidemment, la question du pronostic a commencé à être remise en cause pour dire, en fait, on va commencer à suivre les gens et vous allez voir que tout le monde n'est pas un curable. Donc c'est un triple concept pour lesquels maintenant, vous avez full livre ressources à prendre le rétablissement. Il y a eu le MOOC, se rétablir. Je vous recommande aussi la BD de Lisa Mandel, se rétablir, qui est absolument génial. Donc simplement, pour que le rétablissement, si on ne veut pas le dévoiler, il faut faire attention à ce que la psychiatrie ne se l'approprie pas. On ne peut pas dire, la psychiatrie ne pourra jamais dire à un professionnel, au moins en tant que psychiatre, je ne pourrais jamais dire « on l'a quand même super bien rétabli. » C'est faux. Le rétablissement est un processus individuel de la personne, donc on peut s'acharner éventuellement à développer des pratiques professionnelles qui viendront en soutien du rétablissement des personnes. Mais le rétablissement, c'est le parcours de vie de quelqu'un. à la charge de la psychiatrie de proposer des soins qui permettent à la personne de se rétablir. Et donc la définition qu'on donne tout le temps pour le rétablissement, qui est un bon résumé de tout ça, c'est celle d'Antony, 93, qui dit « Le rétablissement est un processus foncièrement personnel et unique qui vise à changer ses attitudes, ses valeurs, ses sentiments, ses objectifs, ses aptitudes et ses rôles. C'est un moyen de vivre une vie satisfaisante, remplie d'espoir et productive malgré les limites résultantes de la maladie. Le rétablissement va de pair avec la découverte d'un nouveau sens et d'un nouveau but à sa vie à mesure qu'on réussit à surmonter les effets catastrophiques des troubles psychiques. » Donc c'est vraiment cette synosolidale pour laquelle la psychiatrie doit se porter en soutien. Simplement dans les ressources, je ne vais pas les lire, mais Patricia Zigan est une psychologue américaine pour laquelle vous trouvez aussi ces vidéos qui a un témoignage génial, tout à fait intéressant. Elle explique qu'à l'âge de 17 ans, elle a reçu 8, 9, 10, 15 diagnostics. C'est elle qui a déployé le fait que les personnes qui recevaient un diagnostic ne pouvaient pas être réduites à leur étiquette diagnostique et qu'elle était avant tout une personne. Ça, j'ai eu l'occasion d'en reparler avec les collègues hier. Vous savez, dans le cas du cancer, cette sémantique, les schizophrènes, les borderlines, les bipolaires, les personnes qui vivent avec ces troupes demandent à ne plus être nommées comme ça pour ne pas être fusionnées avec leur étiquette, pour ne pas réduire les individus qu'ils sont à cette étiquette-là. Ça a assez bien marché avec le cancer. Ça a assez bien marché avec l'autisme. Ce serait un peu difficile de dire aujourd'hui l'autiste, le cancéreux, elle a un cancer. Elle vit avec un cancer. Il ou elle vit avec un cancer. Il ou elle vit avec un trouble neurodéorlemental et vit avec un autisme. Donc, en fait, les représentations, elles évoluent. Je pense qu'elles sont loin d'être abouties parce que le stigma est très fort encore sur la question des troubles psychiques. Laurence Martin aussi a pris la parole. Et donc, ce que ça dit, tout ça, on a vu quels étaient les champs d'application possibles pour les postures commerciales du côté emploi amante. Il se passe la même chose côté rétablissement. Ce qu'on nous enseigne beaucoup, c'est ce qui est en bleu. Ce qu'on nous enseigne moins, c'est ce qui est en vert. Donc, en vert, c'est tout ce qui est savoir expérientiel. Donc, le rétablissement de l'espoir, le rétablissement de l'identité, des liens sociaux, de l'autonomie, du pouvoir d'agir et le rétablissement des effets de l'étiquetage. Qu'est-ce qu'on fait des effets de la stigmatisation ? Est-ce que, moi, je sais que le côté psychiatre, on n'est jamais formé et pourtant, on avait fait une étude auprès des internes de Lille qui montra à quel point, en fait, ils étaient hyper intéressés pour être formés à la lutte contre la stigmatisation, mais souvent, ils ne savent pas trop comment faire. Quand une personne arrive pour dire, vous savez, moi, sur mon lieu de travail, il s'est passé ça, ça, ça et ça, vous verrez ça avec, c'est pas travaillé. Donc, l'accompagnement de la psychiatrie sur la question du rétablissement et des représentations personnelles, de la mise en exergue des sabres expérientiels est quand même plus difficile. Voilà, ça, je passe. Simplement, voilà, sur le rétablissement, retenir ce que ce n'est pas. ce n'est pas un projet de soins, ce n'est pas la guérison, ce n'est pas la stabilisation ou l'absence de symptômes, ce n'est pas l'absence de handicap, ce n'est pas l'obligation à vivre ou travailler comme tout le monde, ce n'est pas ce que les praticiens font pour les personnes et ce n'est pas un modèle théorique. Parce que ça, c'est pareil. Vu que le rétablissement, les pratiques en interdiction, les postures professionnelles engagées par les pratiques en interdiction ne sont pas enseignées en formation initiale, ça a été initialement perçu un peu moins maintenant. En cinq ans, ça a bougé. Mais initialement, ça a été perçu quand on parlait de recovery comme un courant parallèle, un nouveau dogme. Ah oui, mais toi, tes pratiques en interdiction, comme s'il y avait les pratiques en interdiction d'un côté et les neurosciences de l'autre. J'ai du mal à comprendre. Je pense qu'on peut avoir une pratique, je ne sais pas, d'être chercheur en génétique et en immunogénétique, comme certains de mes potes le sont par ailleurs, et continuer de viser le rétablissement. Pour moi, le rétablissement, les pratiques en interdiction, c'est un contenant. C'est les rails sur lesquels on pose les trains. Si vous posez le train génétique, le train immuno, le train psychothérapie, le train psychothérapationnel, même le train pénalible, que sais-je. Mais le rétablissement, c'est la direction commune, c'est le cas. Il n'y a pas tes rétablissements, du coup, si un professionnel n'est pas rétablissement, il est unifique par rétablissement. Ça n'a pas de sens. Donc c'est aussi cette dichotomie de l'approche théorique des troubles. le rétablissement, et puis par ailleurs, une fois encore, c'est des débats qui font croire que ça appartient aux professionnels. Le rétablissement, c'est indéniable. C'est le processus de rétablissement personnel d'un individu. Ça n'a rien à voir avec les querelles de chapelle et psychiatres. Voilà, oui, c'est la slide de Farca, c'est la race. Pareil, quand on parle de ça change quoi ? On pratique, du coup, les pratiques en interdiction, une posture de professionnels orientés prennent un service qui a des pratiques en décembre sur le rétablissement. Eh bien, on passe du pouvoir sur les personnes au réveil, du pouvoir de la personne. On passe de soins orientés vers le contrôle, vers des soins orientés vers le choix. Des pratiques basées sur le risque et la peur qui basculent sur les espoirs et les souhaits. Une demande, je crois, pendant beaucoup d'années, quand il y a eu beaucoup d'institutions, on en croise encore beaucoup avec la démarche Quality Rights, d'institutions qui demandent beaucoup à l'individu de s'adapter. Souvent, dans les services, on a des contraintes, après, de fait, c'est pas malveillant, mais on a des contraintes, des habitudes institutionnelles qui demandent à la personne de s'adapter. Ça peut être sur les horaires de coucher, ça peut être sur les habitudes de repas, de prise de traitement, en permanence, mais en réalité, c'est un peu compliqué. Dans les soins et les services centrés sur le rétablissement, le professionnel s'adapte. L'institution, ce modèle, elle arrive à s'adapter aux besoins des personnes et donc, on ne se base plus sur les incapacités, mais sur les capacités et le recherche d'un nouveau sens en sa vie. C'est comme ça que Farca se dit. En pratique, ça rejoint pas mal ce que les principes de la réhabilitation psychosociale aussi, qui est un outil dans les pratiques qui consiste à dire qu'on va regarder ce que la personne sait faire, quel que soit l'état dans lequel elle se trouve et pas ce qu'elle ne sait pas faire. S'il y a un projet de, on en parlait hier, on était en formation avec les collègues de la SDJ de l'Ineuf, si la personne a un projet, je ne sais pas moi, de travail, d'activité professionnelle, même si elle vous paraît en l'état peu accessible, vu l'état de santé de la personne, si on fait basse sur les capacités et l'espoir, on y va, on accompagne, on gère le risque, on prend le risque ensemble. On n'est pas dans une édiction du risque, on prend le risque ensemble, on chute ensemble, on se remet ensemble. Ça paraît trivial à dire, mais c'est des organisations de services et de soins qui font un 180 au niveau des pratiques. Ça veut dire qu'on évite la contrainte, ça veut dire que je ne vois pas la personne comme quelqu'un qui n'est pas en possession de ses moyens et qui ne peut pas réfléchir pour lequel je vais rapidement dégainer des soins hospitaliers et une contrainte, etc. Ça change, ça a un accompagnement vers le soin par le projet de vie. Et ça, c'est les pratiques en traduction très abouties, très exigeantes et qui sont très perturbantes pour les professionnels. Et voilà ce que ça dit des postures. Ah mince. Je vais bien parce que la slide d'avant, je l'aime bien. C'est une slide que j'ai prise de Pauline Bassalo qui est médiatrice de Santé Père. c'est sa slide quand elle fait cours sur le rétablissement en tant que personne concernée. Donc voilà la posture. Laissez la personne décider, une vision horizontale d'égal à égal entre citoyens et gants. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de sachants dans cette histoire. Il y a des sachants professionnels et puis il y a des sachants d'expérience. Avoir confiance en la personne et ses capacités, soutenir les projets, les associer à toutes les décisions qui les concernent, soutenir les échecs, continuer à croire au rétablissement, construire les plans de rétablissement et le soignant devient un facilitateur. C'est l'usager qui est à la place centrale et qui est acteur de son parcours. C'est ça que je vous dis que c'est disruptif pour le professionnel. Je n'ai pas du tout été formé à ça. Je pense que c'est pas mon métier. Donc du coup, en matière d'identité professionnelle, c'est le grand saut. Donc ça se travaille en équipe, ça prend du temps. Il ne s'agit pas de se remettre en question en disant « Mais qu'est-ce que j'ai ? » Pas du tout. C'est juste qu'on a été dans un habitude institutionnel que la psychiatrie nous a amenés à avoir mais qui ne correspond pas en tout cas à la façon dont l'OMS voit les choses et aussi à la demande des usagers et des aidants. L'OMS est aussi tout à fait raccord avec la demande des personnes concernées. La situation, j'en ai parlé. Et pour finir, il est 11h03, en pratique, on a des outils. Je ne vais pas faire tous les outils parce qu'il y en a plein. On va faire avec des plans de crise, avec des plans de d'habissement, avec des directives anticipantes de psychiatrie. Il y a plein de choses. Moi, je voulais simplement vous présenter trois programmes en vidéo pour que ce soit plus léger. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. On est en train On est en train de les écrire actuellement. Le 7 a été écrit sur des stratégies alternatives à l'isolement et la contention. Il y en a 14 des modules pour lesquels le CISOMS doit fournir une ingénierie pédagogique pour pouvoir mettre à disposition de l'ensemble des équipes en France ensuite. Donc, en bleu, vous voyez, 1 à 5, c'est des modules très généraux. Et ensuite, de 6 à 9, c'est souvent très demandé par les services, pratiquement de réclamissement, stratégie alternative, soutien à la prise de décision, transformation des services, promotion des droits de l'homme. Après, c'est un prisme droit. Donc, c'est une autre façon de penser les soins. Et si ça vous intéresse, ils ont fait toute une série de documents. Comme ça, vous pouvez prendre connaissance des guides d'orientation qui sont sur des formats assez courts et que le CISOMS a traduit ces dernières années. Voilà, si ça vous intéresse également, l'OMS a mis à disposition une plateforme de e-learning que vous pouvez suivre. Vous tapez démarche quality rights, e-learning, c'est un book qui sort sur les droits qui est assez exigeant mais qui est très informatif sur la question des droits. Conseil local de santé mentale, je voulais vous passer la vidéo, je passe le texte. Excusez-moi, c'est la slide d'avant. C'est une démarche de santé publique, souple et horizontale. Les élus du territoire, la psychiatrie publique, les usagers et aidants, ainsi que tous les autres acteurs ou citoyens se sentant concernés sont invités à participer. Notre santé est en grande partie déterminée par notre environnement. Il convient donc de rassembler et coordonner correctement les acteurs de tous champs à l'échelle locale pour une amélioration concrète de la santé mentale dans la vie quotidienne de la population. Les problèmes de santé mentale ne sont pas toujours visibles et concernent plus de personnes que nous pouvons l'imaginer. Une personne sur trois présente au moins un trouble psychique. 85% d'entre eux n'auront pas recours à la psychiatrie. L'objectif du CLSM est donc de favoriser le bien-être mental où que nous soyons en portant une attention toute particulière aux quartiers politiques de la ville et notamment à l'accès aux soins, à l'inclusion sociale ou encore aux déterminants essentiels de santé. Un CLSM doit naître d'une volonté commune d'élus locaux, de psychiatres, d'usagers et d'aidants qui, à travers cette démarche politique, cherchent à créer un espace de concertation. Ces pôles de décision sont importants pour aborder de manière égale chaque thématique et répondre justement aux besoins de santé mentale. Un CLSM fonctionne en trois niveaux. Le comité de pilotage définit les priorités et propose la création de groupes de travail. Ces groupes de travail thématiques se réunissent ensuite pour mener des actions. Enfin, l'assemblée plénière qui se réunit en moyenne une fois par an propose un espace d'échange. Chaque année, de nombreux CLSM continuent de se créer en France. Des centaines d'actions se déroulent grâce au CLSM. Pour les découvrir, rendez-vous sur le site du Centre national de ressources et d'appui au CLSM. Donc là encore, pour avoir parlé un peu avec les équipes, j'ai eu vent des CLSM qui fonctionnent sur votre territoire, qui fonctionnent bien. Il y a tout un enjeu politique actuellement sur le financement des conseils locaux, santé mentale, le financement des cordeau de CLSM. Donc là, il y a une activité assez chargée du côté du CISOMS qui vise notamment à écrire une charge nationale. donc c'était copiloté avec la Direction générale de la santé pour donner, alors ce ne sera pas un cahier des charges opposable probablement, mais qui sera quand même livré aux ARS pour qu'elles soient guidées dans la façon dont elles déploient les financements qui leur sont dédiés. Parce qu'il y a des hétérogénéités de pratiques absolument majeures. Il y a tout cet enjeu de est-ce qu'on fait un conseil local de santé mentale ou est-ce qu'on dédie un travail relatif à la santé mentale dans les CLSM. Nous, on est convaincus qu'un contrat n'est pas un conseil. le CLSM n'a pas vocation à créer un espèce de démocratie sanitaire et à mettre autour de la table des personnes qui se parleront d'une situation en dur. C'est ça qui se passe dans un CLSM, un psychiatre ou le soignant leur rencontre dans la psychiatrie civique doit parler à l'élu ou si c'est un peu complexe, il y a des partenariats d'ailleurs qui se font, il y a des actions qui se déploient dans la ville. Le CLSM ne fera jamais ça. Non seulement, il ne le fera jamais et puis en plus, c'est lui qui est à charge de la santé mentale parce qu'en dessous de la pile. Voilà pour les CLSM. Et enfin, je voulais quand même vous passer la vidéo. J'ai mis des slides, on fera circuler le support. J'ai mis quand même des slides de présentation si jamais vous en avez besoin sur qu'est-ce qu'un conseil local, le copil. Ce que je voulais quand même vous dire aussi, c'est qu'il est vrai qu'il y a un autre enjeu qui est quand même assez majeur, c'est la place de la psychiatrie publique dans les conseils locaux de santé mentale. Il y a beaucoup de CLSM qui nous disent que ça dépend des élus mais quand les élus sont motivés, ils sont là. Mais par contre, la présence à la psychiatrie publique parfois pose un peu sujet et il est vrai qu'à mesure que les RH se tendent, en ce moment, on a des réflexions sur est-ce qu'il faut vraiment que ce soit le chef de pôle ou le médecin qui représente la psychiatrie dans les CLSM. Ce n'est pas évident. Il faut qu'il y ait une impulsion du chef de pôle sinon la psychiatrie ne suivra pas. Après, je suis convaincue que tout acteur de l'équipe peut représenter la psychiatrie publique dans les CLSM. Vous voyez le genre d'enjeu que l'on a ? Je vous ai mis quelques chiffres là-dessus. Et là, c'était simplement pour faire un petit écho à l'ensemble des principes que je vous ai donnés sur la politique de l'OMS. Globalement, les CLSM y répondent à beaucoup d'endroits. Sur la séance intersectorielle, sur la prévention, la promotion, la participation citoyenne et puis surtout cette prise en compte des déterminants sociaux de santé. C'est que je ne l'ai pas redit, mais je vous rappelle que le poids des déterminants sociaux et économiques de santé à l'échelle d'un individu, c'est 50% dans l'émergence des troubles. 50 à 60% dans l'émergence des troubles. Tout l'enjeu, il est là. C'est de savoir si on continue de financer très fort le curatif dont on peut avoir besoin en contexte de crise et de tension RH parce qu'on voit qu'on ne peut plus répondre à la demande ou est-ce qu'on a une vision plus long-termiste de dire qu'il va y avoir de la casse. Je suis crois qu'on investisse maintenant sur les actions de promotion et de prévention qui ont un impact dans 10-15 ans, comme ça s'est vu avec certaines publications en santé publique où ils ont bien montré que les interventions dans la petite enfance entre 0 et 5 ans faisaient que ces bébés étaient moins malades entre 15 et 20 ans. Mais sur un mandat, ça ne tient pas. c'est-à-dire j'investis sur quelque chose qui, quand je ne serai plus au pouvoir et dans 15 ans, les populations près de qui j'aurais agi... Donc on a toujours des dynamiques de calendrier politique qui ne correspondent absolument pas aux enjeux de la santé. Mais le CLSL répond à beaucoup d'endroits et là, c'était juste pour vous donner le petit repère par rapport à la pyramide. Nous, on avait bien montré que le CLSL peut intervenir à tous les niveaux parce que aussi bien pour l'information à la base, pour le développement de l'autosupport, pour le travail avec les gènes, pour le travail avec les élus, le travail dans la communauté, mais on intervient aussi avec les cellules de cas complexes avec la psychiatrie publique. Donc c'est un très bon outil très transversal de l'organisation des soins et de la santé. Donc voilà, là vous avez toutes les ressources et enfin le programme Médiat en santé-père pour lequel je vous propose aussi une... On considère que les personnes qui sont concernées par un trouble psychique et qui sont rétablies ont un savoir unique qui est parfaitement complémentaire avec ce qui est proposé au sein d'équipes en santé mentale, qu'elles vont apporter quelque chose de spécifique de par leur connaissance de leur propre parcours de rétablissement, qu'elles sont encabastées et d'en faire des outils et que cet apport va permettre aussi d'orienter la prise en charge vers une dimension rétablissement. Le Médiateur, lui, travaille vraiment beaucoup en lien avec l'extérieur. Il est dans une approche aussi qui va s'articuler avec le retour dans la cité, la vie dans la communauté. Parce que lui, effectivement, ce qui lui aura permis d'aller mieux, c'est aussi reprendre place et reprendre pied dans une vie qui lui convenait, avec des choses qui lui ont permis de se resocialiser. Les Médiateurs nous ont beaucoup fait remonter que le fait de travailler et de travailler dans ce contexte était un facteur important de rétablissement pour eux-mêmes et de stabilisation de leur rétablissement. Le Médiateur, ce n'est pas juste du témoignage. C'est pour ça que c'est important qu'il soit salarié au même titre que les autres. Le Médiateur de Santé Père, il est formé et il obtient au terme de sa formation une licence de sciences sanitaires et sociales dans laquelle il y a eu un parcours spécifique qui a été créé de Médiateur de Santé Père. La licence lui permet d'avoir un vaste éventail de connaissances au même titre que les autres professionnels. Nous, le Centre collaborateur de l'OMS, on a monté ce programme et on a toujours travaillé avec une université qui assure toute la partie pédagogie, construction des savoirs, réflexion aussi sur la constitution du diplôme et des contenus de formation. Il y a eu 30 médiateurs qui ont été formés en 2012 et là, en 2018, 35 autres médiateurs sont en train de terminer leur licence et une nouvelle promotion va débuter en septembre 2019. On espère que des formations vont émerger dans d'autres facultés sur le reste du territoire. C'est ça l'objectif. Voilà, une prise de parole, c'était en 2018-2019 et effectivement, on a ouvert dans l'intervalle une deuxième licence à Bordeaux qui, du coup, voit émerger maintenant deux promotions qui sont passées. Donc, on a deux sites pour la licence Paris, à Vaubigny notamment, qui est porté par le LES, donc le laboratoire Éducation et Pratiques en Santé. Et sur Bordeaux, une licence qui est rattachée pas à l'éducation de la santé, mais à un laboratoire de neuro-psychologie sous la direction du professeur Antoinette Proutot. Donc, voilà, deux sites pour lesquels les éducateurs de santé-père continuent de se former. Donc là, l'enjeu, je vous le dis, l'enjeu actuel, c'est la reconnaissance du métier et la reconnaissance du statut parce qu'à mesure que, alors c'est pareil, là, on constate une hétérogénéité des pratiques entre les établissements, une volonté des DRH très, très différente d'un établissement d'un autre et à mesure que le statut n'est pas fixé, et bien à mesure que l'on perd les personnes de pouvoir se procher à cette activité-là professionnelle parce que c'est globalement mal rémunéré et encore trop peu reconnu. Donc ça, on espère que ça va pouvoir bouger. On sait que les politiques sont vraiment assez peu en clignes, là, à pouvoir déployer des nouveaux métiers, mais on espère qu'en se raccrochant à un portefeuille métier, ça puisse se faire. Mais c'est l'enjeu actuel, c'est la reconnaissance de la carréance professionnelle et je répondrai à toutes vos questions là-dessus. Du coup, en guise de conclusion, convaincue qu'une psychiatrie en crise est une psychiatrie en mouvement, je suis en réalité, malgré la lecture de l'histoire, du temps depuis lequel l'OMS répète ces messages clés, assez convaincue d'un contexte porteur d'espoir et de la nécessité en tout cas de porter l'espoir, la conviction et un certain leadership pour arriver à faire aboutir à l'ensemble de ces concepts-là. Peut-être qu'il faut penser, je me dis, là on est en crise, mais il faut penser à la refonte. Donc, la construction du moule dans lequel on va refondre la psychiatrie après sa crise, on va penser qu'on sort de la crise à un moment donné, quelle que soit la façon dont on en sort, il faudra quand même avoir refondé. Parce que si on attend d'être en posture de refondation pour le faire, on va reprendre des gens de retard. Donc, voilà, qui dit crise, dit mouvement. avec des ingrédients relatifs à des formations sur la posture professionnelle, à l'innovation organisationnelle qui n'est pas empêchée par le contexte de crise. Parce qu'en réalité, la créativité des services et des soins pour arriver à avancer là-dedans est tout à fait majeure. Et donc, je le disais un peu ensemble parce que je voyais que je montais du succès en groupe de la formation est un élément absolument majeur là-dedans. C'est ma dernière slide, je vous assure. Les pistes et les objectifs, moi je pense qu'il faut garder en tête quelques messages un peu clés. Le fait que la santé mentale est un fait social total, on pourrait ne pas être d'accord, mais la notion d'approche syndémique de la santé, son articulation entre les déterminants socio-économiques et l'aspect sanitaire est absolument majeur. Imaginez que la psychiatrie est un outil dans une toolbox, une boîte à outils pour les personnes. Donc en fait, la psychiatrie, ça devrait être un ingrédient parmi tant d'autres. On a tendance à se penser comme une réponse majeure aux yeux des gens. En réalité, ce n'est pas le cas. Donc il faut quand même qu'on arrive à se penser dans un environnement, un grain de riz de la même taille que les autres riz du sachet, j'ai envie de dire. On ne va pas la psychiatrie et le reste. Je pense qu'on a un objectif commun mais qu'on a des modalités de transformation tout à fait multiples. On va faire le tour un peu de l'ensemble des terrains. Même si le cap est le même, on se rend compte qu'il y a autant de modalités que de territoires. Donc ça, c'est aussi compliqué. Il n'y a pas de modèle unique. Là, on est en train d'essayer de penser la réorganisation du secteur. Je suis convaincue que la réécriture du niveau 1 du niveau 2 sur un territoire rural, semi-urbain, urbain ne sera pas définie de la même manière. Je crois beaucoup aux échanges de pratiques professionnelles comme on le fait au sein du groupe. Il y a des échanges qui se font de professionnels et professionnels sur comment tu t'es écrite, comment ça a coûté, comment les transformations se sont faites. Je pense que c'est des cas de communication qui doivent continuer d'être ouverts. Et enfin, on met l'accent sur la priorité majeure donnée à l'information, la formation et l'incitation. C'est-à-dire que la question de l'attractivité auprès des plus jeunes est un sujet majeur quels que soient les corps de métier. Et on est à peu près convaincus qu'avec une meilleure information et une meilleure formation initiale, on arrivera probablement à être meilleur en termes de l'attractivité. Et enfin, j'ai remis le concept de santé mentale publique qu'on va probablement déployer. Il y a la tenue du, je profite pour le dire, du congrès de la SFSP, donc de la Société Française de Santé Publique qui aura lieu à Lille en novembre 2025. C'est la première fois qu'un congrès de santé publique met en thème principal la santé mentale. Donc c'est un signal très fort pour dire la santé mentale doit être considérée sous l'angle de la santé publique. On est co-organisateur de ce congrès avec la SFSP et on y défendra très fort, on invitera toutes les communications internationales et nationales à illustrer le concept de santé mentale publique et la façon dont on pourrait le déployer en France. J'ai eu des nouvelles comme ça, voilà, j'en ai fini et avec plaisir pour échanger avec vous toutes et tous. Merci.